Le certificat de performance énergétique du bâtiment, sur la base de différents critères, il évalue si un logement est énergivore ou pas. Mais ce PEB correspond-il vraiment à la réalité ? Est-il fiable ? Réponse dans le scan signé Valentin Boisgelot. Aujourd'hui, on s'intéresse au PEB, le certificat de performance énergétique des bâtiments. Ici, par exemple, j'ai une note de F, ce qui n'est pas terrible. L'idéal, c'est d'avoir un A, un B ou un C. Mais ce PEB qui s'impose de plus en plus, que vaut-il vraiment ? Nous allons le vérifier. Premier rendez-vous auprès d'une société de certification énergétique. Ici, on calcule 20 000 PEB chaque année. C'est le responsable des certificateurs qui m'accueille. Même s'il défend le système, il reconnaît qu'il y a des incohérences, à commencer par des différences entre régions. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On voit la différence entre les régions pour un même score. Donc ici, nous avons le score au-dessus. Et donc, par exemple, pour la région Wallonne, un label E ou F donnerait un label G en région bruxelloise. Des biens parfaitement identiques peuvent donc avoir des scores différents. Un exemple, avec une consommation de 400 kWh par mètre carré par an. En Flandre, vous obtiendrez le score D. En Wallonie, E. Et à Bruxelles, G. Et ce n'est pas tout. Les scores varient aussi selon que les propriétaires possèdent ou pas certains documents. Les preuves comme facture d'isolation, comme facture d'installation de chaudière, cahier des charges, attestation signée d'architecte. Et donc, ça, à ce moment-là, on est obligé de prendre des rendements défavorables, ce qui va faire baisser le score du certificat PEB. Vous pouvez donc avoir de l'isolant dans votre toiture, mais qu'il ne soit pas pris en compte parce que vous n'avez pas de facture. Pour un même bien, donc, des résultats qui peuvent être différents. Et vous allez le voir, cela peut avoir des conséquences financières importantes. Éric Maté représente le syndicat national des propriétaires. Pour lui, la méthode de calcul du PEB est entièrement à revoir. Nous avons des membres qui nous ont écrit et qui témoignent en disant, voilà, j'ai fait venir un certificateur énergétique. Au mois de septembre, il arrive à tel chiffre. J'ai fait venir un autre certificateur énergétique au mois de novembre de la même année. Et j'ai d'autres chiffres. Je prends évidemment le plus intéressant pour moi. Autre incohérence. Dans certains cas, le PEB suggère étrangement de passer à de l'énergie fossile. On marche sur sa tête dans la mesure où, avec les accords de Paris qui ont été signés il y a quelques années, on veut décarboniser la planète. Et ici, on vous dit, ah mais vous êtes à l'électricité, c'est très mauvais. Vous devez passer au gaz ou au mazout. À ne plus rien y comprendre. C'est encore du surréalisme. Ici, franchement, le PEB, c'est plutôt la performance erronée du bâtiment. Problème pour un crédit hypothécaire. Les banques regardent le PEB. Un mauvais score, c'est le risque d'un taux d'intérêt plus élevé. Alors, sur les vitrines des agences immobilières, les biens aux mauvaises notes énergétiques restent désespérément sur le marché. Cet agent nous le confirme, le score PEB, c'est devenu le principal centre de préoccupation. Oui, c'est les premières questions qu'on nous pose. Quelles sont évidemment les informations et la carte énergétique du bien ? Il y a une obligation d'annoncer, mais les candidats ont besoin d'avoir effectivement les informations sur le côté énergétique du bien. Si la toiture isolée, s'il y a du double vitrage, si la chaudière évidemment est récente, oui, ça c'est vraiment important pour eux, avant évidemment de fixer un rendez-vous. Reste une chose à vous dire. D'après ce rapport de la Commission européenne datant de 2021, les PEB en Europe ne sont pas fiables et ils sont en plus incohérents. Mais malgré cela, la Belgique continue de l'appliquer et l'impose de plus en plus. D'après les autorités, les PEB sont en fait utiles, même s'ils sont perfectibles. Voilà, le scan, c'est terminé. Vous connaissez le principe. Une question, une adresse. Le scan, arroba zrtbf.be. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada